J'annonce aujourd'hui que je me porte candidat indépendant pour la prochaine élection municipale à la Ville de Québec, dans le district numéro 1, Cap-au-Diamant, qui couvre essentiellement le Vieux-Québec, Hauteville, Basseville, Saint-Jean-Baptiste et une partie de mon camp. Les raisons sont multiples, mais ce qui m'incite particulièrement à poser ma candidature, c'est notamment le fait que, évidemment, ça ne fait pas de doute que M. Labeaume va être élu. Compte tenu des sondages et ce qu'on perçoit, il devrait être élu avec des 21 conseillers municipaux. Moi, de mon côté, j'ai beaucoup de difficultés à rester spectateur de la scène actuelle, compte tenu des dossiers à défendre. Je ne peux pas me résoudre à rester à l'écart des enjeux municipaux. C'est encore une fois une des raisons qui me font porter candidat comme conseiller municipal. Mme Guérette, qui évidemment manifestement ne gagnera pas l'élection à la mairie, si son co-listier est élu, elle peut prendre la place. Mais actuellement, et je le dis en toute franchise, même, il n'y a pas grand-chose à diviser dans le Vieux-Québec, parce que Mme Guérette est à 10 %. C'est ce que je lis dans les... Bon, elle est probablement un petit peu plus fort ici, mais j'en doute. Actuellement, si je ne me présente pas, je suis convaincu que ça pourrait être un candidat de l'équipe La Bombe qui pourrait gagner cette élection-là, même dans le Vieux-Québec. Et rappelez-vous les commentaires des spécialistes en sondage. Évidemment, battre un maire, ce n'est pas chose simple. Aucun maire n'a été battu depuis 1937. Mais c'est la faiblesse d'opposition aussi qui fait en sorte que les gens vont voter par dépit ou par défaut pour l'équipe La Bombe. Ils brisent un engagement. Premièrement, c'est important de le dire. Ça, c'est un fait. Et ce que j'ai envie de dire suite à ça, c'est que je fais confiance à l'intelligence des citoyens du district du Cap-au-Diamant. Ils m'ont fait confiance trois fois. Ce sont des gens clairvoyants. Ils sont capables de distinguer le bon grain de l'ivraie. Et si M. Marchand veut faire sa campagne, il a le droit. Nous le respectons. Mais nous allons laisser les citoyens porter un jugement sur sa décision. Merci. 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 Merci.